Des invités spéciaux, des légendes du quartier, de la ville, de la province, les Good Samaritans sont ici. Yo, là en ce moment, on n'a pas eu beaucoup d'entrevues dans notre code carrière radiophonique. On a B.U.D., Assassin, Show Me, Loki, puis Good Samaritans. Aujourd'hui, on clôt le cercle avec les légendes du coin. Comment ça, les gars? What's up, Webb? Yeah, 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 yo. Yeah, man, très bien. Yeah, je suis content de vous avoir ici. Pour vrai, on est des collègues de longue date. Comme je dis, on est les bâtisseurs, les gars depuis longtemps. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les gens qui n'écoutent pas de rap, qui ne connaissent pas le rap de Québec, présentez-vous un peu. Dites-nous un peu, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Un petit historique de la chose, man. J'imagine que le rap a commencé avec un petit crew qui s'est formé. C'est du monde qui était de la rive sud, de la rive nord. Puis après ça, on a formé un... On était six, en fait. Puis on a fait un petit album démo, avec la claque sur cassette, non, man. Puis après ça, on a évolué tout le monde de notre bar. C'est arrivé, puis tout le monde est arrivé. Good Samaritan s'est formé. En fait, on a fait 3 ch'est pas qu'avant, mais... La six, c'est rein-out. Puis c'est ça, man. Good Samaritan est arrivé. Oui, ambassadeur de ça. Puis de la même rive, il y avait les boys, man, nommé. Yeah. Ça était là, man. Les moly stars. That's all history, man. So, fuck. Yeah. That's it, man. C'est ça. Puis... Même pire, raconte-nous un peu. Ouais. Une vingtaine d'années d'histoire dans le monde de la musique underground de Québec. Probablement en 97, nos premiers recordings ensemble, Good Samaritans. Depuis ce temps-là, on a formé le collectif des ambassadeurs, comme Breeze disait. Puis depuis quelques temps, on a recommencé à enregistrer avec l'aide de BUD. BUD nous a mis sur le spot, nous a donné envie de travailler. Fait qu'on est là-dessus présentement. C'est là qu'on est rendus. Yeah. Donc, Good Samaritans, les artisans de la scène de Québec. Breeze, qui faisait officiellement partie de Pressure Pack. Le groupe Phare, le premier groupe de Québec, en fait, qui a donné naissance à Limoilou Stars, à Good Samaritans, les ambassadeurs, puis à tout ce qui est 8-3, Constellation, etc. Donc, en fait, tous les groupes de rap de Québec découlent du tronc de Pressure Pack, tu sais. Ouais. Mais, 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 sans dénigrer personne, puis sans enlever le crédit, sans enlever le crédit, quand même, il y avait, tu sais, 11 du 8-3, il était là déjà, tu sais. Puis, il opérait déjà, man, il mettait, they were putting it down, man. Ouais, Elephant Reflector. Yeah, yeah, yeah. How I should put it, man, c'est le même. Puis, c'est des props, en fait, puis, yo, man, 94, man, 94, puis c'est ça qui arrivait, man. Puis, racontez-moi, parce que, bon, j'en ai parlé souvent aussi, que notre génération, on a commencé à rapper en anglais. Ouais. Dans le temps avec Nordenext, DJ Def, Thompson, puis plusieurs autres, même Shuddy rappait en anglais. On a tous commencé en anglais, puis éventuellement, on a tous, à un moment donné, changé en français. Moi, pour ma part, j'ai changé en 2003, Shuddy en 98, 17, vous, vous êtes encore en anglais. Mais, j'aimerais ça que vous me donniez un peu vos pensées par rapport à ça, à l'anglais, au français, à l'évolution sur la scène. Ouais, on aime juste trop ça. On aime juste trop ça, c'est, je veux dire, dans la musique populaire, il y a eu l'inverse qui s'est faite ici, mais je vais donner un exemple flagrant, Jim Corcoran, un anglophone qui a trippé sur la langue francophone. Ouais. Il s'est embarqué là-dedans, il sait juste ce qu'il aimait. Ouais. Nous autres, de notre côté, ça nous fait tripper la rythmique, la langue anglaise. Ouais, ouais. Fait que, bon, on s'est lancé là-dedans. On écrit des fois des affaires en français, mais on se sent confortable à faire nos trucs en anglais, je sais pas. Non, honnêtement, c'est vrai, parce que les premiers gens qui sont sortis, c'est en anglais, parce que, tu sais, ça venait plus vite. Fait que, moi, j'ai tout le temps stické là-dessus, puis j'ai essayé des fois en français, puis j'ai dit, ah! Mais, je savais pas trop, mais c'était plus facile en français. Il y a des cahiers, j'en ai chez nous, des écritures, des poèmes, tout ça. Fait que, si c'est plus facile de même, puis tu contrôles la langue comme il faut, c'est correct, là. Puis, ben là, tu sais, en 2014, tu sais, on va sûrement dropper un petit, un petit shit, même, ambassadeur encore. Fait que ça, en français, on se challenge, même. On se challenge, parce qu'en français, il y a eu la mort d'une personne, même, Alexandra, qui m'a, comme, ça m'a fucked, ça m'a choqué up, même. Puis, j'ai écrit mon premier verse en français, là, même. Fait que, bon, là, j'ai dit à tout le monde, même, non, c'est average, même, ça, dis-moi-là, puis on s'en fout, même, de moi. La critique, ça ne nous a jamais fait peur, ça, c'est une affaire que, moi, puis, de Go To Write-In, ça nous unit, c'est que, c'est un moment donné, c'est pas bon que tu fais, on est capables de se le dire, puis ça m'a dit, go, arrête, même. Fait que, c'est ça, j'ai fait mon premier rhyme en français, là, clac, puis on enregistre, puis ting, ting, puis, c'est... Il y a du monde qui m'a dit, poursuis, même, fais, continue là-dedans, puis, je sais pas, même, on s'en fout, même. C'est quand ça sort, même, ça sort comme ça, puis sinon, c'est... Oui, puis l'important, c'est de tenter de faire la meilleure musique possible, faire la meilleure langue, là, je veux dire. Oui, ben oui, tout à fait. Puis, le changement est difficile au début, hein, moi, je me rappelle quand je me suis mis au français, là, c'était difficile au début, mais, tu sais, j'avais envie de pousser, puis d'explorer cette avenue-là. Mais je comprends le fait que vous aimiez rapper en anglais, parce que ça floue tellement. J'ai toujours adoré rapper en anglais. Puis, non, c'est ça, tu sais. Là, aujourd'hui, on a passé la journée ensemble, on est en train de tourner un vidéoclip fait par Stratège pour C'est mon film, de la chanson Old Ways, de la compilation Talent Disparu, volume 2, produite par B.U.D. Donc, parlez-moi un peu de notre journée, là, pour ceux qui n'étaient pas là. Tout le monde est rouge en ce moment, là. On a brûlé sur un toit de la rue Saint-Luc, dans Saint-Sauveur. On s'attendait à une journée pluvieuse, finalement. Sunny day today. Ce n'est pas vraiment la rue Saint-Luc. C'est sur Saint-Valier, en fait. On ne veut pas... On ne veut pas griller le spot. En fait, ce n'était pas sur Saint-Valier, c'était sur Saint-Jean. Puis, ce n'était pas à Québec, c'était à Trois-Rivières. Oui, mais on a fait Big Up au Corner. Yeah. On a shooté quelques sur Saint-Jean, la boutique là-bas, Big Up au Corner, parce qu'on a shooté une couple de shots. Non, mais... Puis, a low-ride bike, man, il était nice. Wait till you see that shit. Oh, oui. Puis, moi, personnellement, je suis content que B.U.D. ait fait l'effort de nous réunir, parce que ça fait 20 ans qu'on se côtoie dans la scène hip-hop. On est des collègues, des amis, des frères. On a grandi ensemble dans cet univers-là, mais on n'avait jamais fait de track ensemble encore, tu vois. Puis, je suis content que B.U. puisse nous amener ensemble, nous amener en studio, prendre le temps. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on se voit, raconte des vieilles histoires de dans le temps. Puis, tu sais, on a tous vécu ici ensemble, tu sais. On va pouvoir rajouter une. Exact. Comme dans le chorus, man, witness the rebirth, man, tu sais. Ça ramène à ça un peu, parce que B.U.D., quand même, man, il faut donner des props, parce qu'il bat son ass, man, n'est-ce pas, man? Oui, il travaille fort. Puis, il y a ça, man. Il nous a amenés là-dessus, man. On a un track là-dessus, puis aussi, on a un avec les ambassadeurs, man, tu sais. Yo, man, let's make it happen. Ben, exact, c'est ça, tu sais. Tu sais, oui. Ça fait que vous pouvez aller chercher « Talent disparu », volume 2, sur l'internet, un peu partout. Ou accrochez B.U.D. dans la rue, il va vous vendre une copie. Sinon, en attendant, on va aller écouter la chanson « Old Ways », qui est notre chanson, en fait. « Good Samaritans » avec Webster. Vous allez pouvoir voir le vidéoclip sur Internet très rapidement. Surveillez nos YouTube, nos sites Facebook, etc. Après ça, man, il y a sur « Good Samaritans », sur « SoundCloud », man, tu as toutes les… Yo. Mais « Bandcamp » aussi, c'est « Bandcamp », il est encore « tight », parce que « SoundCloud », c'est pour les privilégiés, man, qui veulent des visites, qui sont les visites, man. Puis, c'est ça, man. Après ça, man, qu'est-ce qu'on drop, man? « Brésilien mouvement in the motherfucking building », c'est ça, c'est pour ça, man. « You know, you know how you do it ». Donc, suivez les « Good Samaritans », suivez votre culture hip-hop québécoise, « That's what it is », « LN Radio ». On s'en va écouter « Old Ways », « Good Samaritans », « Mr. Bell ». « I'm back, back in the days when I was a teen-ager, before I had status and before I had a pager. » « My heart will remain in the early 90s, late 80s, when it all started for me, when I fell in love with a culture that could give me hope, at the same time he was doing the same for those. South of the border, giving way brighter colors to the stars and stripes, when you had to have talent to make rap your life. We used to want to make the best albums out, but now, it's all about fucking single songs behind the clouds. DJs refuse to play rap music, Friday night parties with our 12-inch exclusives, freshly stolen from the record store. We didn't have shit in our pockets, but had to show we had all the major scores. Remember, killing the hood comes first. At our rival school, we worst two, the coolest dudes on earth. All bitches drew worth le venom, I shot on them. Fucked all the cute boots, spooned in my harem. The good old ways was the best, so cool, we was called fresh. Yet, I pressed a crest on my flesh, dressed with a vest that says, « Ah shit, it's best, G.S., you know the best. » QC, vétérans, on nous appelle les battus sors, ceux qui étaient là avant que le rap ne plaise à ta toute sang. Ravagez les rouges, je te parle de freestyle, de corner. Le rap était sérieux, maintenant la plupart des connes. On sortait des albums, tant que tu sortais du ventre. Black ou des team boots, c'est ce qu'on portait souvent. Il n'y avait pas de YouTube, encore moins de Facebook. Fallait que tu passes des flyers pour ton event is good. Viens à mon show. Qu'est-ce que tu connais des cassettes d'actes ? Les premiers choux haricots, les fondateurs, le freshet pack. J'avoue un prop, Sandro Mike, et puis you guys, c'est B3. Big up la structure, non, the next, j'oublie pas. J'en place une pour fracas, et puis lis-moi Loose Stars. Good Samaritan's, DJ Fate, Wizards. On nous appelle les artisans, ceux qui ont battu le hip-hop depuis au moins deux fois 10 ans. Open your ears, I'm going in, so you're gonna get it straight. No time to wait, so we perform and raise the ball. Forget the norm, it's too enormous to ignore. You'll be looking for more. After this one, I'll show you my musical capsules, unknown for being addicted. Those who use them will tell you ain't nothing quite like it when it kicks in. Been dope to the beginning, proving that I could spit rockin' cyklers in my Timberlands. First rule, yo, sound like no one. Use your own flow, bite, no rhyme, son. Now if you can't even do that, just give it up. You do more than suck, ha, you fucking up. And if you can't beatbox, yo, don't even step in. What you think you're doing? Standing and just staring, mumbling, frotting, stundering. Okay, you got it, Thumbin'. You're now about to make, I'm an official victim of a vicious freestyle session. See, punishment and hip-hop battles to me, nothing's written. So go ahead and kick the rhymes you wrote the night before. Cause where about come from, you played with words and keep it born. And as the world turned, we learned, witnessed the rebirth through verses. As we split, welcome to our universe, universe. There ain't nothing, nothing like the homies. Oh, fact, et c'est pas du dommage. A la manière qu'on pose ça, tu vois combien de nos trages. There ain't nothing, nothing like the homies. Let's take it back to the old school. And turn on the rap, original rap. Back, back in the days when I was a teenager. Before I hatched at a single boy, I had a paycheck. Let's take it back to the old school. Turn on the rap, original rap. I used to sell SIMPs. Back, 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 back in the days when I was a teenager. Part, back, back, back in the days where I was a kid. Back, back, back in the days. Sous-titrage ST' 501